Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très très important en trading. On va apprendre ensemble à définir les tendances. Je vais vraiment vous partager les secrets des tendances et pourquoi c'est vraiment préférable de trader avec les tendances en trading et de se focaliser sur cet aspect-là dans votre analyse technique au quotidien sur vos graphiques. Donc restez bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, installez-vous confortablement et on va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais vous démontrer les avantages d'utiliser le trading de tendance, le trend following et dans un second temps, donc juste après ça, on va aller ensemble sur les graphiques. On va aller voir un ou deux actifs ensemble afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui définit une tendance, comment s'y prendre, comment faire les choses bien et de cette façon, vous allez pouvoir vous inspirer de cette vidéo et faire de même de votre côté sur vos propres graphiques. Premièrement, les avantages du trading de tendance, c'est que et bien ça va être que trader la tendance est le trading le plus rentable qu'il soit, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de trader. Donc on peut faire du scalping, de l'intraday ou du swing et dans tous les cas en fait, on va faire soit du suivi tendance ou soit du contre-tendance. Et sachez que les probabilités sont vraiment du côté des traders qui suivent la tendance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une tendance se met en place sur un marché financier, et bien la tendance, ça se poursuit pendant très très longtemps. Donc au plus, vous allez monter sur les unités de temps, donc à partir du day, du week, du mensuel, et bien au plus, la tendance va se poursuivre longtemps. Une tendance bien marquée, bien forte peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, sans problème, voire même plusieurs années. Donc vous imaginez bien que si vous êtes dans le mauvais sens, dans une tendance qui va durer pendant plusieurs années, et bien vous allez perdre beaucoup d'argent pendant plusieurs années. Et donc il y a comme ça des traders qui font que du contre-tendance, ou alors même, encore pire, qui ne savent même pas qu'ils font du contre-tendance, car ils ne savent pas qu'il faut détecter une tendance avant de trader, et donc ils vont vraiment perdre en trading à répétition, et jamais ils vont comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'un marché a soit une tendance, soit il est neutre. Donc si le marché est neutre, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous le dis quand même, ça va être vraiment à éviter. Pourquoi ? Parce qu'un marché neutre va vraiment être hésitant, va faire des faux mouvements dans tous les sens, va faire des grosses mèches, etc. Et donc vous allez perdre beaucoup d'argent, ça va être vraiment un marché très piégeux. Et vous, vous avez envie, en tant que trader, que vous soyez débutant, ou plutôt confirmé, vous avez envie d'être du côté de la tendance, d'être du côté des gens qui font bouger les marchés, et donc dans le bon wagon. Donc sachez aussi que la tendance, ça va permettre d'être vraiment très rentable à long terme. Donc vous, votre but en tant que trader, j'imagine que c'est de vivre de votre activité de trading, et donc vous avez envie de gagner de l'argent et non d'en perdre. Donc vous avez vraiment envie de pratiquer les méthodes, les façons de trader qui fonctionnent sur le long terme, et le trading de tendance en est un excellent exemple. Parce qu'en fait, le problème avec le contre-tendance, c'est que si vous avez de la chance quelquefois, et bien vous allez gagner de l'argent, mais il a forcément un jour ou plusieurs dans le mois, où il va y avoir vraiment la tendance qui va se mettre vraiment fortement en place, c'est-à-dire soit qu'elle va se poursuivre, soit qu'elle va se déclencher. Et donc à ce moment-là, si vous êtes sur du contre-tendance, que vous n'avez pas bien fait votre travail, que vous n'avez pas bien analysé la tendance en cours du marché, et que vous êtes donc dans le sens inverse, et bien vous risquez de perdre beaucoup d'argent en une seule journée. Pourquoi ? Parce que le marché, et bien quand il est en tendance, il va avoir un comportement toujours à peu près similaire, avec plus ou moins d'amplitude, c'est qu'en fait, il va faire des impulsions, puis des phases de stagnation, puis d'autres impulsions, puis des phases de stagnation, etc. Et c'est comme ça que va se mettre en place une tendance, et on ira voir ça tout de suite après sur les graphiques, pour que ce soit plus visuel pour vous. Enfin, retenez que le trading de tendance a un taux d'échec beaucoup plus bas, beaucoup beaucoup plus bas que le contre-tendance. Comme je vous l'ai dit, une tendance, quand elle va se mettre en place, elle va se poursuivre X fois, c'est-à-dire qu'elle va se poursuivre pendant très longtemps, selon l'unité de temps choisie. Donc forcément, si vous savez que le marché va poursuivre sa tendance après ces phases de stagnation à 80-90% de taux de probabilité, et bien vous avez envie d'être dans ce sens-là, vous n'avez pas envie d'être dans le contre-tendance, c'est-à-dire que quand vous avez une tendance qui est mise en place, et bien elle va se retourner qu'une seule fois. Donc vous imaginez, les probabilités ne sont vraiment pas de votre côté dans ce cas précis. Donc voilà les amis, comme promis, maintenant on va aller ensemble sur les graphiques, ça va être concret, et vous allez pouvoir vraiment avec moi, pouvoir comprendre comment je détecte une tendance, sur quelle unité de temps, qu'est-ce que je regarde exactement, et puis ça va grandement vous aider. Alors là on se retrouve sur le pétrole que vous connaissez sans aucun doute, et donc on va voir un peu ensemble qu'est-ce qui se passe sur ce graphique. Alors déjà, premièrement, il faut constater qu'on est en daily, ok ? Donc c'est une unité de temps qui est pour moi très agréable pour faire une analyse technique sérieuse et pertinente, pourquoi ? Parce que ce n'est pas non plus du mensuel, ce n'est pas non plus du 5 minutes, c'est-à-dire que c'est un juste milieu je trouve, qui a un beau taux de réussite sur ces analyses techniques sur du daily, et donc on peut avec confiance et bien détecter nos tendances sur le daily, et puis après pourquoi pas les trader dans des unités de temps inférieures comme le H4, le H1, voire le M30, et trouver ses points d'entrée sur du M30 donc, ou du M15. Mais en tout cas, quand vous tradez un actif, premièrement, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut tout le temps que dans votre tête, vous ayez en fait sa tendance long terme, ça vous permettra tout le temps de pouvoir vous situer sur le marché, et par exemple, sur un graphique comme celui-ci qu'on peut voir sur le pétrole, et bien vous vous rendez facilement compte qu'on a vraiment un graphique qui est très haussier, ok ? Depuis donc la fin de la crise du Covid, où le pétrole avait touché vraiment le fond, et bien on a un graphique très haussier qui s'est mis en place, et donc quand on voit ça, et bien on se dit que tout le long, il y a des gens qui ont essayé de vendre encore et encore, et qui ont perdu vraiment beaucoup d'argent, donc quand vous voyez qu'une belle tendance se met en place de cette façon, et bien dites-vous simplement que vous vous interdisez de vendre désormais, et que vous ne recherchez que des points d'achat, ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus efficace, parce que vous pouvez voir ici sur ce graphique, que la tendance, elle est partie de 0$, c'était même passé en négatif début 2020, et vous pouvez voir qu'aujourd'hui on cote à, donc là c'est dimanche, c'est le week-end, c'est fermé, mais on cote à 73$ le baril, donc vous imaginez la puissance de la tendance, et j'imagine que dès ces seuils de prix ici, aux alentours des 30$, il y a des gens qui ont des positions à la vente, et il y en a certainement qui ne les ont pas encore sortis, donc vous voyez dans quel genre, bien de mauvaises situations on peut se mettre, si on ne respecte pas le suivi de tendance. Donc maintenant, comment on va détecter une tendance se sert ? Bien que ce soit très visuel, et bien ça va se symboliser par des points bas et des points hauts. Donc dans une tendance se sert, la règle principale à retenir, ça va être que les points bas formés par le marché, vont être de plus en plus hauts, ok ? Donc là on a vraiment le premier qui a symbolisé le retournement ici, ici on a un gros point bas, ensuite on a une belle tendance qui s'est mise en place, on a une phase de stagnation, comme je vous l'ai expliqué, c'est normal dans une tendance qu'il y ait des phases de stagnation, donc celle-là elle prend beaucoup de temps, elle prend juillet, août, septembre, octobre, novembre, elle prend 4-5 mois en fait, et après cette pause de 4-5 mois, donc après cette grosse impulsion, on a une pause de 4-5 mois, et après cette pause-là, on reprend pendant beaucoup, beaucoup de semaines et de mois, et on reprend jusqu'à 70 dollars quasiment, donc en étant parti de 40 dollars. Donc c'est pareil, ça fait une seconde très grosse impulsion, et vous pouvez voir qu'après, on stagne encore pendant quelques semaines, quelques mois, et puis on repart, on va de nouveau faire des points hauts qui vont dépasser les anciens plus hauts du début de la crise du Covid, ok ? Donc, dans ces moments-là, ce qu'il faut regarder visuellement, c'est que vos points bas vont être de plus en plus hauts globalement. Donc là, comme je vous l'ai dit, on en a un premier qui est joli ici, on en a un gros deuxième ici, et puis après vous voyez que la tendance va se poursuivre, on a un troisième point bas ici au niveau de la phase de stagnation, et après, pareil, et bien ça va remonter encore et encore, et vous pouvez voir que les points bas sont tout le temps de plus en plus hauts, et que les points hauts également sont de plus en plus hauts, ok ? Donc là, on a un premier point haut, on a un deuxième gros ici, après on a toute cette phase de stagnation, et puis après vous pouvez voir qu'on a plein de petits comme ça tout le long de la montée, mais que globalement, en fait, le marché va monter. Et même quand vous avez une phase de stagnation, et bien ici par exemple, si vous tracez une trendline comme ça, et bien tout simplement ici, vous pouvez voir que la trendline est haussière. Donc, c'est vraiment très important, très intéressant de réussir à décer la tendance, et puis de savoir la suivre. Donc, après une fois qu'on a la tendance, par exemple sur un marché comme ça, même si on est sur des prix quand même assez élevés, pour le baril du pétrole qui est de 73 dollars, et bien on se dit que même si on a ce niveau de prix là, on n'a pas envie de vendre, même si c'est tentant, parce qu'il y a peut-être un beau trade à la vente à faire, mais en tout cas le marché, ce qu'il nous dit, c'est que c'est très haussier depuis plus d'un an. Donc, si c'est très haussier depuis plus d'un an, on ne vend pas, même si on a envie, on se retient, c'est souvent en réussissant à mettre ses émotions de côté et qu'on va réussir à faire de la performance. Donc là, l'idéal, le wagon a été raté, mais l'idéal, c'était par exemple de racheter sur cette magnifique zone de support ici pour reprendre la tendance haussière et certainement qu'on va aller faire un nouveau plus haut dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce qui est important, c'est quand la tendance est mise en place, et bien après, si on sait que c'est haussier, on ne va plus vendre, jamais on ne va vendre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre des bons points d'achat avec des signaux complémentaires pour entrer en position. Donc là, par exemple, cette zone-là, c'était une zone importante, c'était une zone potentielle, forte d'achat, et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que le marché, et bien là, il butait sur une résistance qui l'a cassée par le haut, on s'est baladé au-dessus pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis là, violemment, en 4 jours, vous voyez ici, on est venu faire le retest de cette ancienne résistance qui est devenue donc support parce qu'on a validé ça avec le marché ici, avec ce press action, un 2J, une impulsive, et donc là, c'était un super point d'achat. Mais dans un marché comme ça, vous ne devez jamais anticiper une vente comme celle-ci, c'est toujours plus safe, c'est toujours, vous avez toujours les probabilités de votre côté si vous rentrez dans le sens de la tendance. Et dans un marché haussier, on cherche, et bien, des points de rebond, on cherche des points de support pour rentrer à l'achat. Si le marché était baissier, ça aurait été tout simplement l'inverse. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur la tendance. C'est vraiment important à prendre en compte dans votre trading au quotidien. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la façon de trader la plus rentable, celle qui est la plus performante dans le temps parce qu'il ne s'agit pas de gagner 2 ou 3 trades par-ci par-là en trading, il s'agit vraiment d'avoir une stratégie solide qui fonctionne dans le temps. Donc qui fonctionne dans le temps, ça va être sur 500, sur 1000, sur 5000 trades que vous soyez en fait avec des gains à la sortie. Et ce n'est pas juste l'idée de faire un trade un peu n'importe où et de gagner de l'argent et de dire je suis trader. En fait, être trader, c'est vraiment dans la durée, c'est avoir des statistiques qui sont fortes dans le temps. Ce n'est même pas gagner 60, 70, 80% de ses trades. Après, si on adapte un bon risque ratio à un bon monnaie management, eh bien, on peut s'en sortir très très bien avec seulement 40% de réussite si on fait du boss 8 ans. Donc c'est vraiment de l'entraînement, ça prend du temps, ça prend des années d'entraînement et d'exercice sur vos graphiques en temps réel tous les jours. Puis vous verrez qu'avec le temps, avec l'expérience, eh bien, ça deviendra plus simple. Vous arriverez à vous retenir quand vous voudrez faire du contre-tendance alors que vous savez que vous avez tort et puis vous réussirez tout simplement beaucoup plus facilement à détecter une tendance sur un graphique. Vous aurez l'habitude de trouver des bons points d'entrée avec des signaux que vous aurez appris à maîtriser et donc ça va se faire avec le temps. Donc soyez patient, travaillez bien de votre côté donc la détection de tendance, comment tracer des bonnes zones ensuite pour entrer en position et puis je suis sûr que ça va très bien se passer. Je vous dis à très bientôt